Salut à tous, salut à tous, c'est l'Aretian, j'espère que vous allez bien, et bien écoutez moi ça va, ça va super, donc on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 4 de notre carrière, sur le mode MyCareer de NBA2K16, donc le carrière mon joueur, c'était l'ancien nom qui était donné à ce mode carrière. Alors dans les épisodes précédents, qu'est-ce qui s'était passé, petit récapitulatif, puisqu'en fait là je tourne cet épisode, en fait les 3 premiers je les avais tournés d'un coup, donc voilà, donc là cet épisode je le tourne après, donc j'ai déjà pu voir un petit peu vos commentaires sur les 2 premiers épisodes. Vous avez plutôt bien accueilli la série, alors il n'y a pas l'engouement qu'il y a autour d'un FIFA, mais c'est normal, la communauté n'est pas aussi grande, et c'est peut-être une communauté un peu plus de, non pas de passionnés, mais de gens vraiment qui connaissent un petit peu le basket et qui aiment ça. C'est un peu moins grand public, voilà on va dire, mais en tout cas l'accueil a plutôt été bon, c'est vrai que la majorité d'entre vous, vous êtes assez d'accord avec moi pour dire que c'est quand même un jeu qui au niveau réalisme surpasse FIFA, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire dessus. Sur le scénario, voilà, tout est discutable, je crois qu'on a un petit peu tout dit, il faut regarder le positif en face, c'est-à-dire dire que oui, on a un scénario dans un jeu de sport, donc avec une carrière scénarisée, où on a une certaine immersion, c'est déjà un énorme gap qui a été franchi. Maintenant, on a vu ce qui n'allait pas dans le scénario, l'histoire est un peu gnagnon, on n'a pas de possibilité de faire de choix, donc l'immersion est forcément limitée. Donc c'est vrai qu'il y a quand même quelques petites déceptions, on se dit qu'il faudra franchir encore une fois une étape, mais c'est vrai que, et c'est la première réaction qui est venue à beaucoup de monde, imaginez ça sur FIFA. Et bien c'est pas imaginable, c'est pas imaginable tout simplement parce qu'on a deux studios de production qui ont des politiques et des créations de types différents, et je pense qu'on ne verra jamais ça sur FIFA. D'autant plus que ce type de scénario est très appréciable et très viable dans une carrière un peu à l'américaine, c'est un petit peu ça aussi qui nous rend ce côté immersif, le côté lycée, le côté université. Voilà, ça c'est vraiment sympa, c'est ce qu'on attendait, c'est ce qu'il y a un petit peu dans NHL, mais en beaucoup moins poussé, et c'est vrai que ça c'est ce qui est plutôt sympa. Voilà un petit peu ce qui est ressorti des commentaires. Moi c'est vrai que je vous avouerais que faire toute une année à l'université ça m'aurait pas gêné, je l'avais dit dans les vidéos précédentes. Maintenant voilà, bon, ils décident de choisir de faire quelques matchs, c'est comme ça que ça se passe. Alors, qu'est-ce que je voulais dire ? Donc oui, alors lors du dernier épisode on avait commencé notre première saison NBA, la première saison NBA elle est scénarisée, comme l'ont été le passage au lycée puis à l'université. Donc, bien écoutez, là je ne sais pas contre qui on va jouer, on joue contre qui là ? On va jouer contre Cleveland ! Oh popopopop ! Ah bah écoutez, alors c'est le match 33 donc, vous voyez qu'en fait ils choisissent des matchs, alors on avait joué le premier match, c'était le premier match NBA, ensuite on avait fait le match contre Steph Curry, ensuite on fait le match retour à New York, c'était à Brooklyn, et puis là donc on joue le quatrième match face au Cleveland Cavalers, on va tomber contre les Brand James et puis toute la semaine-là. Ça va être assez costaud, juste pour vous montrer, j'ai fait une petite chose, j'ai amélioré les attributs de mon joueur à 70, pour la bonne et simple raison, j'ai regardé un petit peu autour sur les forums, sur Youtube, etc. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de Youtubers font commencer leur joueur à peu près entre 65 et 70. J'avais les VC là pour, je me suis dit que déjà à 70 on est très très limite, alors à 60 c'était encore pire. C'est juste pour essayer de vous proposer quand même un contenu assez réaliste, dans la mesure où quand un joueur est quand même drafté dans le top 20, ou très proche du top 10, qu'il est, au départ j'avais 63 ou 64, c'était un peu faiblard, voilà. Bon, j'aurais pu mettre 68, bon j'avais les VC pour mettre 70, j'ai mis 70, voilà. En gros, je ne me suis pas embêté. Ça permettra, je l'espère en tout cas, de vous proposer peut-être aussi un contenu un peu plus sympa en termes d'action. Et surtout, je pense, à mon sens, peut-être que certains ne seront pas d'accord, mais à mon sens, ça me permet d'être réaliste. Voilà, je n'ai pas acheté de VC, c'était des VC que j'avais via le pack de précommande, plus ceux qu'on a gagné sur les 3 premiers matchs de l'NBA. Voilà, ça me paraissait bien de faire comme ça, c'est mon avis, 70 c'est pas non plus énorme, donc voilà. Bon, allez, on part en tout cas pour le quatrième match de notre première saison NBA, le match 33 officiellement, et c'est le jeu contre LeBron James. Je m'étonne que c'est le plus gros test pour lui. Bon alors, en même temps, on a de la chance, étant arrière, on n'est pas directement confronté à LeBron. En revanche, qui est arrière de Cleveland, là ? Alors attendez, il y a Irving en meneur de jeu, on a Kevin Love en élié fort, on a LeBron en élié. Mais en arrière, je ne sais plus qui est l'arrière de Cleveland. Ça, si vous pouvez me dire d'ailleurs, je ne sais plus. Bah de toute façon, je vais vite voir, mais... Alors, tu te demandes si Touquet se mettait à faire des jeux de foot. Bah, c'est pas leur culture à mon sens. C'est pas leur culture à mon sens. Je sais pas si ça marcherait. Schumpert, Schumpert en arrière. Ah, Schumpert en arrière. Jan, c'est ça ? Ivan, Ivan, pardon. Ivan Schumpert, oui. Et J.R. Smith, oui, qui n'est pas mauvais aussi. Bon, je vous ai laissé cette présentation quand même à l'américaine de ce match face à Cleveland. Ça va être chaud. Ça va être très, 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 très chaud. Alors, les titulaires qu'on regarde justement. C'est J.R. Smith qui sera titulaire. Kevin Love, Mosgoff en pivot. J'ai pas vu de notre côté, du coup. J'ai regardé plus de l'équipe de Cleveland. Je connais pas très, très bien l'équipe des Suns. Je vous l'avais dit au départ, mis à part Bledso, mis à part les frères Harris. Bon, maintenant, il n'y en a plus qu'un. C'est quoi ? C'est Tobias qui reste ? Je ne sais plus. En tout cas, bref. Alors, on joue contre Iman Schumpert. Non, 75 de général. Plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent ? C'est un défenseur individuel très intelligent qui est très difficile à tromper. Ça, je trouve cet écran-là très bien foutu. Alors, ça, c'est une belle petite innovation. Moi, j'aime beaucoup. Spécialiste du tir à... Donc, attends, garder la balle en mouvement pour minimiser son impact défensif. Ok, donc bon défenseur. C'est un spécialiste du tir en suspension à mi-distance. Alors, utiliser RT pour jouer serré. Mince, oui. Bon, ok. J'ai pas eu le temps de tout lire, mais c'est pas grave. Je sais pas si on peut le retrouver quelque part. Allez. Oh, bien joué ça. Oh, bien joué ça. Oh, bien joué ça. Mais c'est moi ou on mène un peu de... Oh, la vache. On est en train de leur matcher pour le moment, là. Pas faire d'erreur. Pas faire d'erreur, surtout. Allez, encore une fois. On va commencer surtout bien défendre, comme d'habitude. C'est la base. Vous le savez, Kevin Love, là. La base, c'est une bonne défense. On commence comme ça. De toute manière, on a un niveau 70. Je dis pas que c'est beaucoup, mais c'est faiblard. Mais celle-là, elle est belle. Oh, elle est belle. Oh, elle est belle, cette passe. Je crois que c'est pour Betso. Magnifique. Très bien joué ça. Je l'ai faite un poil tard, Shroom. Elle est bien placée. Première place décisive de ce match. Voilà, mon but, moi, c'est vraiment sur cette première saison. En plus, je ne sais même pas, pour tout vous avouer, s'il est notre collectif importe sur cette première saison NBA scénarisée. Je ne sais même pas ce qui compte. Mais bon, pour le principe, je vais quand même essayer d'avoir les notes collectives au maxi. Et puis voilà, satisfaire le plus le coach. Et pour ça, vraiment, je le répète, ça passe par une bonne défense. C'est vraiment la base en NBA. Là, j'ai 70 de notes générales. Je suis clairement en dessous de tous les autres joueurs que je vais rencontrer. Je ne peux pas me permettre de... Ah, dommage, je ne le passe pas là. Je ne peux pas me permettre de faire des actions très compliquées. parce que de deux ans, je n'ai pas le niveau. Et de deux, voilà, je vais me taper un contre ou quoi que ce soit. Donc ça va être assez embêté. Voilà, je préfère bien défendre, aller choper les rebonds, faire des passes D, marquer quand j'ai la possibilité de le faire. Ça, sans problème. Mais voilà. Et bonsoir à tous au passage. Matt Shepard, salut. Salut, Google. Salut, Google, je t'ai vu tout à l'heure. Salut, Constantin, voilà. Salut à tous. Je vois que Roro est sur le chat. Salut, Roro, tu peux parler, hein. Bon, allez, on a toujours de l'avance, hein. Sur ce premier quart-temps, 25-17. C'est bien, l'équipe, on voit que l'équipe 1 a fait le taf, hein. Alors là, il ne dit pas où me positionner. Puis là, un peu, là. Allez, on change de main, on change de main, ça ne passe pas. La bonne passe. Passe-la, 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 je suis tout seul. Ouais, ou pas. Ouais, non, il m'avait bien, il m'avait bien contré, non, non. Ah, non. Oh, dommage. Ah, là, j'ai fait l'air, vous voyez. Voilà, dès que j'essaye de prendre une petite initiative en tir, là, à 3 points, surtout que j'avais l'impression qu'il y avait un petit espace au départ, ça s'est vite retourné contre moi. Oh, elle est belle. C'est qui me demande de vous parler anglais, hein. Ouais, Black Spooky, je parle anglais, bien sûr. Certaines personnes dans le chat, elles peuvent parler anglais aussi, donc ne vous inquiétez pas si vous voulez poser des questions. Ouais, bah, dit lui. Oh, vas-y, relouche un peu. Bon, alors. Oh, elle est belle, oh, elle est belle, oh, elle est belle, oh, elle est belle, oh, elle est belle. Oh, dommage, dommage, dommage. J'ai cru qu'il allait avoir faute sur le tir, là. Je suis fort, vous voyez. Ah, et pas mal, bonne défense, très bonne défense, vous voyez. Ça, d'ailleurs, le jeu le reconnaît. Clé de défense, hop. Oh, elle est belle, la passe. Bonne passe. Bonne passe, ah, non. Bon mouvement de ballon, et vous voyez, on ne peut pas passer, hein. C'est incroyable. Ouais, allez, on prend le rebond, bien joué, super. Voilà, il faut vraiment assurer défensivement. De toute manière, offensivement, pour passer au niveau de la vitesse, etc., on est en dessous. On est en dessous, vous voyez, j'essaye de changer de main, etc., de faire des petits gestes. Il faudrait que j'essaie de me retourner dans certaines situations, mais franchement, on ne va pas faire que des trucs. Avec des gestes techniques, ça ne sert à rien. Vous savez que déjà, je ne suis pas fan sur FIFA. Bon, je suis un peu plus fan de ça quand même sur Touquet, j'avoue que je préfère. Mais là, c'est vrai que déjà, on a moins de vitesse que les autres. On est... On a moins de précision, donc... Allez, allez, allez. Le fil derrière, c'était peut-être pas le bon truc. C'était peut-être... Non, c'était pas le truc à faire. Désolé, c'était pas le truc à faire. En tout cas, 29-23, à la fin de ce premier quart-temps, ça se passe bien. Ça se passe vraiment pas mal pour nous. Écoutez, tout va bien. Salut à tous au passage. Ça se passe vraiment très bien. Allez. Ça serait bien si on pouvait faire une grosse victoire contre Cleveland quand même. Alors après, je pense que c'est pareil. Imaginons que notre équipe se qualifie en play-off. Je ne suis même pas sûr qu'on puisse les jouer. Puisqu'en fait, là, il y a un scénario... Il y a un scénario qui est pré-déterminé. Et à mon avis, même si on fait de bons résultats avec Phoenix, là, sur ses 8 premiers matchs, je pense qu'on s'encarre, quoi. Je pense qu'on s'encarre. Donc, j'attends de voir. J'attends de voir, mais à mon sens, c'est ce qui va se passer. Allez. Bon, ça serait bien de marquer quelques points, quand même, sur ce premier match. Ouais. Ouais. Oui, deuxième passe décisive. Bien joué. Bien joué, bien joué. Oui, oui, vous pouvez leur répondre. Si, si, j'écoute, mais je suis concentré. Oui, oui, j'ai pris co-FM16, bien sûr. Bien sûr, j'ai pris co-FM16. La base, quand même. Hop là, elle est belle. Super. Super, passe là. Boum ! Mais oui ! Ça commence ! On est chaud, là-dessus. On est chaud. Voilà. On ouvre notre compteur point, et de belle manière, face à Cleveland. Aller. Ça commence bien, quand même. Ah, je vois qu'il y a Libron. Je vois qu'il y a Libron. Je ne vais pas aimer, là. Heureusement que je ne suis pas contre lui, parce que sinon... Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là 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 là. Oh, l'action qui te sort. Oh, l'action que te sort Libron, là-dessus. Oh ! Oh my God. Ah, ça fait mal. Ah, ça fait très très mal, je t'assure. Je ne vais pas rester non plus trop 10 000 ans dans la raquette. Ah bon, ok, j'aurais dû, mais enfin, je n'allais pas non plus rester éternellement. Si vous avez vu, l'action de Libron, mais vraiment, elle est exceptionnelle, quoi. Oh oui, oh oui, on prend le rebond. Superbe. Superbe le rebond, là. Oui. Oh là là, 50-37 face à Cleveland. C'est énorme. C'est hallucinant ce qu'on est en train de faire, là. Eh, vous voyez, je n'ai pas besoin. Non, je n'ai pas besoin de forcer, hein. Franchement, je suis ce que fait l'équipe. Ok, j'ai marqué que deux points. Peut-être. Mais ce n'est pas la seule chose qui compte pour moi quand on est en début de NBA. Il faut bien assurer, avoir une bonne note de collectif. Parce que sur la saison suivante, c'est ce qu'ils vont nous demander. Et pour progresser, c'est ce qu'il va falloir. Donc, ok, on n'a pas beaucoup marqué. Moi, là, en plus, je suis remplaçant. Je joue, ok, peut-être 8-10 minutes. Bon, allez, je vais quand même tenter une action. Mais vous voyez, ça ne passe pas. Physiquement, ça ne passe pas. Par contre, on passe décisif. Je suis en train de faire des trucs sympas. Et puis en blé de saut, il te prend le ballon de manière. Mais alors, il m'a bien sauvé. Parce que la passe, c'était encore une fois pas terrible. Bref. Alors, on n'atteint pas Patrick ? Il ne faut pas monopoliser la balle. Je ne suis pas meneur. Oh, elle est pas mal, celle-là. Oh, elle est pas mal, celle-là. Et faute de Knight, donc faute de notre joueur, ouais. Je ne sais plus, ils jouent dans notre Knight, en quelle place. Les commentaires en anglais, c'est quand même agréable. Oh, LeBron, les actions, quoi. Il est facile, hein. Il est facile. Ah, les commentaires en anglais, c'est mieux qu'Hervé Matou et l'autre, hein. Non, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, pardon. Je ne sais pas pourquoi je lance un truc, en fait, là. Au départ, je voulais faire une fin de tir. Je voulais m'en aller. Je lui ai fait un tir. Il ne servait absolument à rien. Du coup, en fait, j'ai voulu m'arrêter, mais en fait, non. Bref, là, vous... Ah, par contre, là, et pour moi, celle-là. Oh, non ! J'étais tout seul ! J'étais tout seul ! Ah, par contre, celui-là, non, quoi. Celui-là, je ne suis pas d'accord. À trois points. T'es tout seul. Non, quoi. Oh, la, 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 la. Ah, ouais, là, il n'est vraiment pas top à trois points, comme on voit. Là, clairement, c'est pas le top niveau, quoi. Tu vois. Allez, ben, celle-là. On fait là. Je la retente. Mais ça ne veut pas rentrer, hein. Je vais arrêter, parce que ça ne sert à rien. Mais franchement, à chaque fois, je suis bien positionné, hein. Vous avez vu. Je ne suis pas contesté. Donc, c'est vraiment que mon joueur est plus grave à trois points, quoi. Voilà. Et en plus, Librand qui l'a met, hein. Bon, ben, il ne faut pas tirer à trois points. Bon, c'est vrai que j'avais dit que je ferais un tirant antérieur au départ, hein. Donc, euh... Ah, il faut que je me fasse à ma jauge à trois points, ouais, mais... Oh, merde. Au ballon perdu. Au ballon perdu. Oh, là, 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 je fais de la merde, là. Alors, là, c'était bien parti. Vous voyez, dès que je prends de l'initiative au niveau des tirs, ça se passe beaucoup moins bien, déjà. Dès que je prends de l'initiative sur les tirs, ça ne va pas. Il n'a pas le niveau. C'est dingue, hein. Oh, là, 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 mais c'est pas vrai, quoi. Tirs contrés, vous avez vu ça ? Le niveau des joueurs en face. C'est un truc de malade, hein. C'est un truc de ouf. Ils sont revenus. Et je suis passé à B- alors que j'étais pas loin de B+. C'est un truc de ouf. Franchement, c'est super dur, hein. Regardez, physiquement, je n'arrive pas. Et là, ça sert à rien, là. Provocation de faute, ouais, c'est pas mal, allez. On est sur Lebron. N'utilise pas encore bien le petit... Quand tu te retournes, là. Oh, là, 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 là. Mais je perds le ballon à chaque fois. Schubert, il défend super bien. C'est ce qu'il m'avait dit, hein. Oh, là, 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 c'est plus. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe, ce carton-là. Une catastrophe. Je suis en train de perdre tout ce que j'avais fait. Tout ça parce que je n'applique pas les conseils que j'essaye de me donner depuis tout à l'heure. C'est-à-dire de pratiquer quelque chose de simple. C'est pas possible. Là, je ne peux pas... Je ne peux pas tenter des trucs compliqués. Mon joueur a clairement, mais clairement, clairement pas le niveau. Regardez, on est descendu à C+. C'est loin d'être terrible. Bon, il va falloir se rattraper sur les prochains cartons. Bon, en tout cas, c'est bien. On est serré contre Cleveland, mais on a perdu beaucoup de points. Parce qu'on avait plus de... On avait 13-14 points d'avance à un moment donné. Et on a tout perdu. On a vu notre avance complètement fondre. Alors, Mo Williams, lui, l'excellent lancé franc. Ne faites pas de contre d'interception à l'algère quand il a la balle. Bon, finition sous le panier. Il a de mal à défendre. Appuyez sur LB pour demander un écran. Ok, ça c'est cool. Il faudrait que je refasse un petit tour du côté des ateliers. Vous savez, là. Ouais, non, mais du côté des ateliers, juste pour apprendre les bases de certaines techniques. Oh, ça c'est bien, ça. Une provocation de faute. Vous savez, pour apprendre les techniques de dribble, etc. J'avais bien aimé ça. Ça aidait bien, je trouvais, pour apprendre certains tirs, certains dribbles qui sont parfois utiles. Ah ouais, c'est bien ça. Là, le petit plus 3 qui passe très 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 bien. Alors, vous avez remarqué la jauge de tir. En fait, c'est ça. La jauge de tir, quand on était au lycée, à l'université, vu qu'on était un des meilleurs joueurs, elle était super large. Et là, comme on est revenu en NBA, la jauge de tir est extrêmement courte. Et là, elle est complètement liée aux notes qu'on a réellement. Et je suis à 70 quand même, ce qui n'est pas dégueulasse, ce qui est encore une fois pourri par rapport aux autres joueurs. Donc, heureusement que j'ai quand même un peu monté le truc. Ah, dommage, ah, dommage, ah, dommage, ah, dommage, ah, dommage. Oh là là, j'avais rien. Alors, ça, c'est, ouais. Ça, c'est la caméra. Il faut que je me réhabitue aussi à cette caméra. Là, j'aurais été dodo, j'aurais pas fait l'erreur. Voilà. Ah ouais, la caméra touquée, en fait, je ne suis plus habitué à la caméra touquée. Le tank, et voilà. Contre-attaque réussie. Le tank. La caméra touquée, en fait, je ne suis plus habitué à la caméra touquée. Là, alors là, typiquement, vous voyez la passe de tout à l'heure, que j'ai loupé, c'est parce qu'avec cette caméra, on ne voit pas bien. Donc, il faut juste que je m'habitue à ça. Mais la caméra touquée, je ne suis vraiment plus du tout adapté et habitué. Alors, je pourrais peut-être le faire, mais c'est vrai que j'aime bien cette caméra. Je trouve qu'on voit pas mal de choses. Eh ouais, elle est belle aussi. Quelle passe. Magnifique. Magnifique la passe. Bon, écoute, ouais, là, pour le moment, le premier match, je suis en train de... Enfin, ce n'est pas le premier match, c'est le quatrième match. La passe est pas mal. La passe est jolie. Quatrième passe décisive, n'empêche. Et balance, balance, oui, balance, balance. Ah non, non, alors ça, par contre, franchement. Quel passe de merde. J'en fais quelques-unes. Quatre ballons perdus, c'est énorme. Énorme. Bon, après, c'est Cleveland en face, mais c'est quand même beaucoup, beaucoup. Et notamment, certains qu'on peut vraiment, vraiment éviter, quoi. Oh là là, le 3 points. Le 3 points. 75, 74. En revanche, on est bien en passe D. En points, on est suffisamment, suffisamment bien. Allez, pas faire de bêtises. Bah, ballon monopolisé. Bah ouais, mais Coco, euh... Oh, dommage. Oui, c'est bien. Tu trouves qu'avec la caméra cookie, on est encore plus dans le jeu. Oui, c'est pas faux. Bon, faudrait que je réessaye, ouais. Mais vraiment, je suis plus habitué, quoi. Je suis passé à cette caméra, là, depuis... Je ne sais plus, c'est le 15 ou le 14. Et c'est vrai que maintenant, je suis tellement habitué que... Qu'est-ce qu'il est au top ? La caméra tout quai. C'est une question d'habitude, ouais. Oh, on pourrait essayer. T'es, regardez, on va se la mettre dans le prochain match, la caméra tout clé, d'accord ? On va se la mettre dans le prochain match. On va voir ce qu'on fait avec. Ah, par contre. Ah, aïe, 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 aïe. Non, mais je ne suis pas dedans, là. Je ne suis pas dedans au niveau défensif, là. Non, mais je ne suis pas dedans, là, on va se la mettre dans le prochain match, là, on va se la mettre dans le même match, là, on va se la mettre dans le même match, là, on va se la mettre dans le même match. Fini. Ah bah d'accord. Ah bah voilà, on a fini notre match. C'est court, en fait, hein. On ne joue pas énormément de minutes, hein. On n'a pas fait... Ouais, on a renoncé... Oh, il gagne 124-121 Cleveland, vache. Bon, je crois qu'on s'en fout, hein, sur cette saison. Pour le principe, j'aurais bien aimé gagner contre Cleveland, quand même. 124-121, ça m'aurait fait plaisir, hein, pour nous, hein. Bon, du coup, on a une note coéquipée à B-1, c'est pas top, acceptable. Moi, ce que je retiens... Alors, 3 sur 10 au tir, c'est catastrophique, mais on a shooté 4 fois à 3 points, alors qu'il ne fallait pas. Parce qu'on n'a clairement pas les capacités encore pour le faire. En revanche, ce que je retiens, c'est les 2 rebonds, les 4 passes D. Ça, c'est quand même plutôt positif. C'est quand même plutôt positif. Alors, donc, nous, c'est Devin Booker qui a le plus marqué, donc qui est l'arrière. Alors, c'est lui, on est en concurrence avec lui. Devin Booker, c'est sa première saison. C'est sa première saison. Drafté en 13ème position, mais c'est bizarre, en fait. Ouais, d'accord, bon. Ensuite, il a Eric, donc Eric Bledsoe, qui est très costaud, 82, hein. 21 points sur le match. Tyson Chandler, voilà, j'oubliais le pivot. J'aime beaucoup aussi. T.J. Warren en élié, élié fort, ouais. Ils ont Tucker en élié, élié fort. Markif Morris, voilà. Ça qui est très bon, on élié fort. Nous, on a mis 7 points. On a joué 14 minutes, tant que ça. J'avais pas l'impression. Brandon Knight aussi, en meneur de jeu arrière. Ça, c'est pas mal du tout non plus. Il n'a pas beaucoup joué. Bon, bah écoutez, écoutez, voilà. Ok, cinématique, cinématique sympathique. Donc, on récupère, en fait, des baskets qui nous ont été faites, donc, pour nous. Donnez votre opinion sur les chaussures personnalisées. Oui, donc, en fait, c'est ce que je viens de faire. Ça, c'est un succès que je viens de débloquer. Alors, je sais pas. Mais encore une fois, j'ai l'impression qu'on n'a pas de choix. Tu vois, on pourrait dire, non, je les aime pas. Ça serait stylé. De dire, non, je les aime pas. Celles-là, comme ça, elles me plaisent pas. Et vas-y, j'ai envie d'en refaire autrement. Je trouve que ça serait un peu plus immersif, là, que de juste... Ok, non, non, le mec accepte. Il les trouve vachement bien. Moi, d'ailleurs, je les trouve moches, perso. Ça, c'est mon avis. Vous vous en foutez peut-être, mais c'est quand même mon avis. Eh oui, non, mais c'est marrant, le perso qui trouve les chaussures moches. Ça serait quand même la base. Moi, je trouve que la couleur, elle est pourrie. Alors, contre qui on joue ? On rejoue contre les Dallas Mavericks. Ok, donc ça, c'était notre premier match. Alors, je vais passer en caméra, tout cas. American Airlines. Là, je suis à Dallas. Le stade, comment ça s'appelle ? Le stade, pardon. La salle American Airlines, c'est pas Miami ? La salle American Airlines, pardon. Là, j'ai l'impression... Attends, on va voir le nom. C'est American Airlines Center, celui de Dallas ? Ok, bon, va très bien. Donc, on joue contre Deron Williams, Wesley Matthews, Chandler Parsons, Novitski. C'est du lourd. C'est du très, très lourd, Dallas. Et ils ont plus Rondo. Alors, ça, vraiment, je savais que ça s'était pas bien passé, là. Allez, c'est parti pour ce match. Bon, ça sera bien qu'on puisse en gagner un, parce que je crois qu'on a perdu les quatre. Alors, on joue contre Devinaris. 74, ça, c'est un peu plus facile. Puis sur X pour vous placer sur les lignes de passe et le gêner. Ok. Très dangereux sous le panier. Puis sur X pour lui dérouler le ballon avant qu'il engage son shoot. Allez au contact. Ok. LT, il a du mal à défendre. Ok, donc, il faut que j'utilise l'écran. Parfait. Alors, hop, caméra. C'est paramètre de jeu. Est-ce que je vais pouvoir la changer ? Non, c'est pas là, pardon. Caméra. Alors là, je suis en retransmission dynamique. Pas turbo, hein, vous m'avez dit. C'est tout qui, hein. Ouais, ouais, ouais. C'est ça. Moi, j'étais en retransmission dynamique. Donc, je prends la caméra tout qui. Ouais, je suis vraiment plus habitué. C'est terrible. C'est terrible. Ah ouais, puis on défend comme ça, là. Oh là là. Je suis perdu, là. Eh ben, ouais, je sais pas. Moi, je... Oui, il y a une division assez large, c'est sûr. Maintenant, euh... C'est vrai que je suis vraiment, vraiment plus habitué. Bon, on va réessayer. Putain, ils font pas un cadeau. Il m'a pas fait un cadeau, là. Ah, vous voyez, c'est en fait, c'est juste pour partir en contre-attaque. Vu que la caméra s'inverse, c'est un truc tout con, hein. Mais vu que la caméra s'inverse, moi, je suis déjà positionné avec mon joystick quand je parle en contre-attaque. Et du coup, le joueur revient un peu sur lui-même. Ça te fait un peu perdre du temps, parfois. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça, c'est le truc qui me gêne un peu, en fait. En fait, je préférerais rester que d'un côté. Vous voyez ? Je sais pas si je peux l'enlever, ça. Mais que la caméra ne s'inverse pas. Ah bah ouais, inversion auto. Ah bah voilà ! Il n'y a pas d'inversion. C'est bien, ça, sans inversion. Comme ça, on recule. Ouais, c'est cool, ça. Ah bah non, là, il y a une inversion, là. Là, ça s'inversait. Alors, attendez, attendez, attendez. Je peux pas... Ah non, ça va pas fait. Ah voilà ! Ah bah voilà ! Ah voilà, là, ça va. C'est qu'on va être banné, là. Pour la défense sous panier, ça va pas me plaire, ça. Bon, écoutez, je vais essayer de jouer un match comme ça. Hein, puis vraiment, j'ai du mal. Mais vraiment, je vous dis, je suis plus du tout, du tout habitué, quoi. Oui, ça va revenir, certainement, mais bon. Là, vous voyez, la défense, elle a pas été bonne sur l'autre caméra. Je l'aurais... Oh là 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 là, mais il est vraiment nul à 3 points. C'est une catastrophe. Mais vous préférez de turbo à tout le quai, c'est quoi la différence ? Allez, 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 on accélère. Hop, on passe. Ouais, super. Mais c'est vrai que d'être un peu de côté, là, notamment quand on est sous le panier, c'est pas désagréable, je vous avouerai. Y'a pas d'inversion sur turbo ? Attendez, on va essayer comme ça, on va en profiter. Parce qu'il y a touquet turbo, c'est ça ? Ça a l'air d'entrer un peu comme touquet, en fait. Parce que là, si je mets touquet sans, comment dire... Si je mets touquet sans inversion, c'est un peu pareil. Y'a touquet warrior aussi, je sais pas trop ce que c'est. Ça a l'air d'être un peu proche. Pas, je sais pas. On va essayer. Ah ouais, il faut que je revienne là. Bon, attendez. Bon, attendez, je fais mes réglages caméra, là. Touquet warrior. Inversion auto. Non. Oh là, j'ai pas du... Oh là, oui, d'accord. Ça a pas l'air super. Un vu comme ça, ça m'a pas l'air top. Il y a élevé aussi. Paramétrique, ouais. Poursuite, action. Action 2. ISO. Tribune. Bon, alors je vais essayer turbo pour voir. Pas mal turbo, en fait. Je vais pas bien gêner, à priori. Churbo, c'est pas mal, ouais, à la rigueur. On va faire peut-être Touquet. Je sais pas ce que vous en pensez. Oh là, l'aspect. Oh, ce que je lui ai mis. Oh, pom, 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 pom. Mais les petits gestes techniques, je maîtrise un peu mieux, là, quand même. Qu'est-ce qu'il a, Coach Jordan, lui, comme vu. Il a turbo. Il a turbo, Touquet. C'est vrai que là, le réglage caméra m'occupe pas mal. Donc, je suis moins concentré sur le match. Bon, ça a l'air de bien se passer pour le moment. On est encore bien serré avec... Oh là, on perd le ballon, par contre, là. On perd bêtement le ballon. On perd bêtement le ballon. Et on pourra pas. On pourra pas. On a fait un bon repis défensif. Mauvaise passe de notre part. Mauvaise passe de notre part. Allez, passe là. On passe là, contre. Bien, voilà, bon repis défensif. Contre attaque arrêtée, voilà, parfait. Oh, il va, il va, il va. Et on récupère. Oui, super. Pour geste technique aussi, là-dessus. Euh, je sais pas lesquels je trouve le mieux, là. Je sais pas lesquels je trouve le mieux. Je trouve qu'en turbo, ce qui est pas mal, c'est que... C'est que... Vous voyez, ça se décale un petit peu sur le côté quand on est dans la raquette. Et je vous avouerai que c'est pas désagréable. Je vous passe l'interview de mon avatar. Alors, entre Phoenix en Arizona et Dallas, il y a 1423 kilomètres. Oui, voilà, tu vois, j'ai dit que... C'est un peu plus loin que ce que je pensais, oui. C'est les deux grosses franchises du Sud. Oui, d'ailleurs, j'ai dit que Phoenix était au Texas tout à l'heure. J'ai oublié de le reprendre. C'est en Arizona. Allez, passe décisive. Bien joué. C'est San Antonio qui est au Texas. Non, les Suns, c'est Arizona. Ah, Houston aussi, bien sûr. Vous voyez, c'est pas mal, là. Quand on est sur le côté de la raquette, on n'a pas ça avec la caméra cliquée. Vous voyez ? Je trouve que la caméra turbo est... plus agréable. Vous voyez, quand on défend sur le côté, comme ça, là. Je trouve qu'on est plus proche du joueur. Je trouve que c'est pas mal. La caméra turbo, ça va. Je pense qu'il faut faire plus facilement que la caméra cliquée. Et le passe. Oh, là, 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 là. Vous avez vu ces petits gestes techniques, là ? C'est du costaud, hein ? Maîtrise bug FIFA, les gestes techniques, hein. Bon, j'ai un peu insisté, quand même, là-dessus, hein. J'ai mis six points dans la raquette, donc palmarès débloqué. Pour prendre l'air bon, j'ai l'impression que je vais être moins bon. Euh, mettre plus de hauteur à la caméra turbo... Ouais, attends, je vais regarder, c'est ce que j'étais en train de me dire. Un petit peu plus, là, de hauteur, et un peu moins de zoom. Non, le zoom, c'était bien. Faire comme ça, ouais. Bon, 58-52, en tout cas, pour faire un petit point sur les scores. Par contre, vous voyez, là, quand on est au centre du terrain, je trouve qu'on se trouve très, très loin. Bon, après, c'est pas forcément indispensable, vu que la majorité de ce qui se passe est dans la raquette, hein, ou à côté. Donc, c'est pas... c'est pas un drame. Bah, moi, la vue latérale, je la trouve également plus confortable pour jouer, je suis assez d'accord. Elle est bien, hein, cette vue. Justement, là, ça a permis de faire peut-être plus de gestes techniques. Voilà, bien joué, ça. Super. Magnifique. Donc, ouais, ça permet peut-être, vous voyez, de faire des gestes techniques un peu plus facilement, parce qu'on est vraiment face à l'adversaire. Donc, je pense qu'en fait, elle est pensée pour ça. Maintenant, je pense qu'en vue latérale, on peut également très bien les faire. Mais elle est plus confortable pour jouer de manière globale, c'est vrai. Mais je m'y étais habitué. Je m'y étais habitué. Non, non, mais c'est pas un derby. Non, non, mais je sais, mais c'est moi qui y ai pensé. Mais ensuite, oui, non, mais... Phoenix en Arizona. Dallas, c'est au Texas. Bon, c'est pas très loin, non plus, mais... Non, j'ai une connerie. J'ai vu, j'ai vu. Bon, provocation de faute. Oh, mais... Je l'avais enlevé, ça, par contre. J'avais demandé à enlever ça. Vous savez, les trucs, là... Tremblement de caméra au lancé franc, là. Ouais. J'aime pas ça. Eh, pourquoi ? Attendez, c'est où, ça ? Où est-ce qu'on change ça ? Je l'avais changé, ça m'énerve. Pourquoi ça y est encore ? Voilà. Voilà. Bon, écoutez, on va essayer de se faire à cette caméra jusqu'à la fin de l'épisode. Pour voir comment on peut gérer avec. Pour le moment, notre performance, au passage, est pas dégueulasse, hein. Par contre, c'est pour les rebonds. Mais... Je vois pas... J'ai fait qu'un seul rebond. Ah, merde. Ah, merde, merde, merde. En fait, j'ai... Oh, elle rentre pas, sérieusement ! Non, mais franchement, les trois points, il est nul, alors qu'il n'y a personne. C'est franchement abusé, quoi. Et derrière, ensuite, là, j'y vais et ça passe pas. Allez, encore un rebond. Bon, vous voyez qu'au final, là... Kizer n'est pas bon sur les rebonds. Quoi, ballon perdu ? Passage en force ! Vas-y, arrête ! Genre, je fais un passage en force. Non, mais c'est quoi, ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Je fais pas du tout de passage en force. Salut tout le monde au passage, hein. Salut tout le monde. Je suis concentré sur le match, hein. Je suis désolé. Je pourrais... Je ne vous réponds pas... Je ne réponds pas à toutes vos questions, à tous vos bonjours, mais... Et bah, parfait ! Oh, il la rate, il la rate. Blé de saut, sérieux. Allez, file là. Pour le moment, on n'a perdu que deux ballons. Hop, un petit écran, tac. Ah non. Non, il m'a bien gêné. Il m'a bien gêné. Rien à faire. J'ai essayé de le pousser un petit coup, là, pour passer. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. On rate beaucoup de tirs. On rate beaucoup, beaucoup de tirs, quand même. Il ne faut pas non plus faire trop compliqué, même si on a réussi à passer deux, trois actions avec quelques gestes techniques. On n'est pas non plus... Le joueur n'est pas encore assez fort pour passer et pour faire des trucs aussi compliqués. Et là, vous voyez, j'ai fait beaucoup de tirs qui ne sont pas passés. Il y a encore trop de déchets, clairement trop de déchets dans le jeu. Donc, il vaut mieux se concentrer encore une fois sur les fondamentaux et sur des choses simples. Alors, lui, c'est quoi sa faiblesse ? Il n'est pas bon rebondeur offensif. Appuyez sur Y. D'accord. Ok. Le market prêt. Très bien. Allez, c'est parti. 84-69 ! Oh là 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 ! Le troisième carton a été décisif pour Dallas, là, j'ai l'impression. Bon, je ne me focalise pas trop sur les scores collectifs, je vous l'ai dit, parce que j'ai l'impression que ça n'a pas d'importance dans cette carrière NBA, et en tout cas dans ce... pardon, pas dans la carrière, mais dans ce début de saison, en tout cas, et dans cette première saison de rookie qui est totalement scénarisée, j'ai l'impression que ce n'est pas ce qu'il y a de plus important, quoi. Et hop, vas-y. Et il n'a pas la vitesse pour faire la différence, quoi. Oh la vache, dommage ! Oh dommage, 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 dommage. Ouais, bien joué le rebond, allez, tout seul, assis tout seul, assis tout seul, mon pote, elle est belle ! Oui ! Très, très jolie passe décisive. Voilà, on s'est bien rattrapé, quand même. On s'est bien rattrapé, on a perdu le ballon en essayant de passer, là, avec un petit geste. Malheureusement, il ne s'est pas passé. Derrière, un petit rebond et une passe décisive. Très bien. Oh, 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 oh. Ah bah ouais, non mais, le ballon monopolisé, t'es gentil. Je peux pas tenter, en fait, moi, mes trucs, quoi. Eh, défense, j'ai vraiment plus de mal avec cette caméra, je suis désolé, mais... Alors, autant, j'essaie de m'amuser pour faire quelques trucs techniques, là, mais alors, niveau défense, je suis pas terrible, hein. Bon, de toute façon, je le mettrai encore sur le prochain match, hein. Vous avez remarqué qu'on n'a pas nos chaussures, hein. Regarde, j'étais parti en contre-attaque, moi. Bah ouais, mais j'étais parti en contre-attaque, quoi. Je pensais que vous l'aviez le ballon. Euh, j'ai pas mis les chaussures, pourquoi ? Pourquoi ils ont pas les chaussures, là ? Bah, faudrait que je regarde, d'ailleurs, dans le vestiaire, peut-être qu'elles y sont, en fait, hein. Bon, 90-73, là, ça va mal, hein. Ça va mal, ça va mal. Ah, on est mal, on est mal, on est mal, hein. Ouais, vas-y, 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 oui, voilà. Comment ? Encore cette histoire de pied. Non, mais j'arrivais à faire des interceptions, aussi, en caméra latérale, etc., que j'arrive plus à faire. Bon, faut peut-être s'habituer, tout simplement, à la caméra. C'est peut-être aussi, c'est peut-être aussi bête que le chou, attention. Eh ouais. On est parti, bah oui, on est parti de notre défense. Eh ouais, ça, je gère pas, là. Je gère pas la défense, là, sur cette caméra, vraiment, hein. Ah ouais, merde, 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 merde. Je pars pas de mon côté, aussi. Ah, dommage. Je gère mieux encore mes... mes passages, là, de l'adversaire. Bon, il prouve, quand même, qu'il a le niveau pour passer, hein, mais son contrôle du ballon est un peu faible. Il a l'air bien joué, ça, la récupération, super, allez, on part en contre-attaque, la contre-attaque. Allez, belle. Oh, dommage. Oui. Oui, oh là là, quel 3 points magnifique ! 92, 78. On revient un peu, mine de rien, sur la fin de ce 3e carton, hein. On revient un peu. Allez, ça serait bien. Vous savez ce qui serait bien ? C'est de passer, euh... C'est de passer à, au moins, au moins 10 points, parce qu'on les a pas mis. Oh, dommage, c'est un bon mouvement de ballon. On a pas encore mis 10 points dans un match de l'NBA. Et ça serait cool de le faire, hein. Même si là, bon, malgré nos tirs loupés, on a fait encore un match assez abouti, au niveau de... Voilà, on prend des rebonds, encore une fois. Un bon rebond, euh, ça se passe bien. Oh oui ! Oh oui, voilà ! Ça y est, on l'a ! Magnifique ! Super ! Et regardez, on a remonté tout le terrain, un peu à la libre-en-james. Et à 5 rebonds, 3 passes D, 11 points. C'est propre, ce match, hein. C'est très, très propre, ce qu'on est en train de faire en tant que remplaçant, là. Je suis assez content. Ah, et bon, là, pour le contrer, par contre, impossible. Eh ben, écoutez, je suis assez content de la performance pour le moment, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais tu l'as fait à ton image, le personnage ? Pas trop, non. Il me ressemble pas tellement, hein. Tu vois, j'ai eu un peu de barbe, non ? Je l'ai pas fait, la gauche. Non, je l'ai pas fait avec la truque, non. Je crois que je le fasse, d'ailleurs. Mais je l'ai pas fait avec la caméra, le personnage. Donc non, il me ressemble pas, un peu, mais il y a des traits, mais pas trop, trop, quoi. Allez, est-ce qu'on va jouer un petit peu ? Oh, mais oui, c'est bien, il nous offre une dernière minute dans le quatrième carton. Ça, c'est cool. Ça, c'est sympa, c'est certainement parce qu'on a bien joué. En tout cas, je sais pas si on a bien joué. En tout cas, on a B en notre coéquipier. On a quand même fait des erreurs. On a fait des erreurs. C'est pas un match propre. C'est pas un match propre. C'est pas les matchs que j'ai l'habitude de faire dans NBA 2K. Il y a encore beaucoup de choses à améliorer, ça, c'est certain. Mais au niveau des stats, c'est pas mal quand même. 5 rebonds, 3 passes décisives. Voilà, on est arrière, on a besoin d'être complet, de savoir à peu près tout faire. Donc, tu vas pas me la passer, t'es chiant. Parce qu'elle est belle. Oui, 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 oui. Quatrième passe décisive. Quatrième passe décisive et B+, pour nous. C'est bien d'avoir des coéquipiers qui savent tirer, par contre. Parce qu'au lycée, à l'université, je faisais des passes. Mais c'était jamais décisif, en fait. C'était très embêtant, ça. Arrête de dire, quitte ton poste, je reviens après, couillon. Qu'on s'être insultant, je sais. Ah, merde. Non, mais dis pas ballon perdu, mais vas-y. Je le passe juste au mec qui est en face, il est pas capable de la mettre. Ah, non, mais c'est bon, bref. Bref, bon, en tout cas, on perd contre Dallas. Mais, 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 écoutez, on a fait une performance assez correct, je trouve. En tout cas, la première fois qu'on dépasse les 10 points, en NBA. Et on fait, quoi, 4 passes D et 5 rebonds, c'est ça, donc bon. Après, encore une fois, beaucoup de pertes de balles. Trop de pertes de balles. Parfois, on va faire des trucs trop compliqués. Notamment avec des gestes un peu techniques, en essayant de dribbler l'adversaire, etc. C'est pas forcément ce qu'on me demande de faire, encore une fois, en début de saison. Alors, après, c'est sympa pour vous. Là, on a mis 2-3 actions sympathiques. C'est aussi pour ça que je le fais. Parce que, parce que, voilà, je serai tout seul, je le ferai peut-être pas. Parce que je préférerais plutôt assurer des notes de collectif. C'est peut-être ce que je ferai, d'ailleurs, en tout début de saison, en NBA de deuxième saison. Parce que je veux vraiment avoir des notes collectif maxi. Mais après, voilà, je sais que ça vous fait plaisir de voir que le joueur peut aller mettre un dunk de temps en temps. C'est quand même sympa. Donc, voilà. Bref. Bref, bref, bref. Alors, qu'est-ce qui nous attend par la suite, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qui nous attend par chez nous ? Donc, ouais. 11 points. Combien de pertes de balles ? Ah, 4. 4 pertes de balles. C'est énorme. C'est beaucoup. On devrait faire une, deux pertes de balles maximum. Mais pas 4. Pas 4. C'est pas possible. C'est pas possible. On peut pas faire autant. On peut pas se permettre d'en faire autant. Bon, bref. On a quand même eu une cinématique relativement intéressante que j'ai trouvée. Pour une fois, alors, bien sûr, là, sur YouTube, je vous la couperai parce qu'elle est vraiment très longue. Mais je vous fais un petit résumé rapide. En gros, ce qui s'est passé, donc, on a eu encore une fois la copine de notre avatar, Yvette, son pote Vic et sa soeur. Ça s'est encore un peu embrouillé. Ça se retrouve que les deux autres, eh bien, l'utilisent trop. Lui, il admet qu'en fait, oui, il a besoin en fait d'eux, d'une certaine manière. Et que, oui, au final, ça le dérange pas de se savoir assez utilisé. Mais qu'il veut pas non plus que sa soeur l'ultra protège. Parce qu'elle finit aussi par avoir les mêmes comportements que les autres. Bref. C'est des histoires, c'était un peu plus profond que d'habitude. Il faut quand même le noter. C'était pas mal foufutu. Les dialogues étaient pas mal par rapport à d'habitude. Moins gnan gnan. Bon, voilà. Voilà ce qui s'est passé globalement. On débloque à chaque fois, d'ailleurs, un succès sur Xbox One. À chaque fois qu'on a terminé ces grosses cinématiques. Ça fait plaisir quand même. Parce qu'elles sont quand même assez longues. Bon. Voilà. Et puis derrière, on a eu une autre cinématique de Spike Lee. Qui fait un entretien avec Vic. Pas très intéressant. Bref. Bon, du coup, écoutez, on peut continuer. Alors, on devait aller voir si on avait nos chaussures dispo. On a mis nos baskets. Et on les a en mode, voilà. Dans ce mode-là. Ils sont cools, là. Bon, enfin, ils sont cools. Ils sont cools, mais un peu moches quand même. Bon, allez. C'est parti. On joue contre... Ah ! On joue contre Houston. Ça me fait un peu peur. Ouais. Sienko, tu disais, donc, dans quelle équipe tu me voyais bien, là, après la première saison NBA, s'il est possible de changer de franchise. Les Pacers ? Ouais. Moi, je voyais bien les Clippers, si possible. Ou alors, les Pacers, ils n'ont pas beaucoup d'arrière, ouais. En plus, c'était un bon ailier. Mais, non, moi, je voyais bien les Clippers. Les Clippers, ils n'ont pas un gros arrière. On avait regardé aussi San Antonio. Bah, en fait, c'est le poste, peut-être, où tu as la possibilité de percer. Leenix, si tu veux faire une bonne boublette avec Anthony. Il va être pas mal, hein. Mais les Pacers, pourquoi pas ? Je sais pas. Je sais pas quel est leur niveau. Je crois que c'est pas terrible leur niveau. Alors. Ah, bah non, on joue contre Corey Brewer, là. Ah, c'est bien. On n'est pas contre... On n'est pas contre Arden, encore. Mais, à mon avis, on va l'être dans le match. Ça risque... Ça risque de venir. Ça risque de venir. Alors, 19-15 pour Houston. Pour le moment. Dans ce premier quart-temps. Allez, on va essayer d'être propre, encore une fois, comme d'habitude. Ah non, je voulais faire une fin de tir. Elle passe. Bon, ça va. Ça va, j'ai du pot parce que je voulais vraiment faire une fin de tir juste avant. Eh bah, il passe bien. Nos premiers deux points face à Houston. Ce qu'on va essayer, c'est d'être un peu plus costauds en termes, comment dire, en termes de précision de tir. Et ne pas faire trop de fautes en termes de défense. Ce qui a été assez correct lors du dernier match, en tout cas. Mais ne pas perdre non plus trop la balle. Parce que là, c'était un peu notre problème, là. Sur les deux premiers matchs, là, qu'on a fait sur cet épisode. Je trouve qu'on a perdu beaucoup trop la balle, à mon goût. Oh là là. Ouais, c'est bien. On récupère le... Vous voyez, j'anticipe beaucoup moins bien avec cette caméra, les rebonds. Ouais, elle est belle. Elle est belle. Elle est belle. Elle est belle. Oh là là là. Je l'ai du pot parce que la passe, elle est pas facile. Elle est clairement pas facile, cette passe. Mais au final, hop, TG Warren qui récupère la balle, qui la met. Et en plus, il prend un plus un. Allez, on revient sur Houston, là. Et bah, 20-19. On lui dépasse. C'est possible de changer. Faut juste que tu choisisses trois équipes. D'accord. Ok. Ben... Ça peut être intéressant. Parce que c'est vrai que les Suns... Bon, alors, il y a peut-être moyen de progresser aux Suns, hein. De rester une saison supplémentaire. Je suis pas... Je suis pas un ultra fan, quoi. Ça manque un peu d'expérience, hein. C'est ce que tu disais. Je suis pas un ultra fan des Suns, maintenant. Mais on nous propose pas trois équipes. C'est-à-dire que c'est à nous de les choisir. Et ensuite, il y en a forcément... C'est ce qu'ils expliquent, là. Alors, après, dans le set, là, j'ai l'impression que c'est un petit peu différent. C'est bien joué. Bonne passe. Bonne passe décisive. Je voulais essayer d'aller marquer, mais j'arrivais pas à passer mon... J'arrivais pas à passer mon vie d'avis. Et encore, c'est que Brewer. Alors, que dire si c'était James Harden ? Je vous raconte pas le truc, hein. Oh, je suis hyper excentré. Il me regarde même pas, quoi. Mais passe la balle. Eh ben, ils rentrent pas. Ça veut dire qu'ils ont Dwight Howard en pivot, là. À mon avis, pour les rebonds offensifs, ça risque d'être assez compliqué. Bon, on voyait que déjà, on a B en note, collectif. Parce qu'on n'a pas fait d'erreur. Et on n'a mis que deux points, un rebond de passe décisive. On n'a pas cherché forcément à les marquer tout le temps. Donc, vous voyez qu'au final, c'est bien d'être assez propre sur le jeu qu'on propose et sur les actions qu'on fait. Alors, je passe meneur de jeu. Ok, donc a priori, ça va plutôt être mon second poste. Ah non, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Alors là, franchement, j'ai fait de la merde avec mon joystick. Eh, bonne défense, ça. Très très bonne défense, par contre. Ouais, 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 ça c'est bien. Ça, c'était bien joué. Ça, c'était une bonne passe. En fait, elle est décisive. Parce qu'il y a un contre illégal. Ça, c'est bien joué. Donc, c'est bien. A priori, là, pour le moment, je joue arrière et il va me faire aussi potentiellement jouer au poste de meneur plutôt que d'ellier. Vous savez que parfois, on peut être arrière-ellier aussi. Là, il va plutôt me privilégier le poste de meneur. Donc, arrière-meneur, ça, c'est bien. Ça veut dire que parfois, je vais pouvoir dépanner au poste de meneur. C'est cool. Ça me convient. Alors, j'ai pas fait, j'ai pas fait de meneur. Je ne vous ai pas... Voilà, pourquoi j'ai décidé de faire un arrière, je vous l'avais expliqué en tout début. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui font déjà un meneur ou alors un pivot. Je trouvais que l'intérêt était peut-être résidé plus, non pas dans l'originalité, mais essayer de faire quelque chose qui était un petit peu différent. Eh ouais, provocation de faute, bien joué. On a essayé de passer. On n'a pas réussi. Mais ça passe. Et ouais, le bord, c'est franc. Super. On a encore développé un succès. Eh ben, il passe. Parfait. Eh ben, il passe. Ah, bien joué. Il est en train de faire subir un bon... Ah oui, mais j'essaye. Ouais, bien joué. Bonne passe en tout cas. Vassal dans une faute. Super. Eh non, ça passe pas. 26-26, malheureusement, il n'a pas mis un seul. Dommage, non, parce que je l'ai fait de passe justement pour amener un panier. Ah, j'étais trop loin. Ah, j'étais trop loin du joueur. Bien, trois points. Vous voyez, ça, c'est le truc que j'arrive pas à gérer encore avec cette caméra. Ah, c'est toi. Ah la vache. C'est moi, il m'a mis mauvais timing, parce que c'est moi qui ai demandé le ballon. Oh là 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 là. Dwight Howard là au rebond, c'est vraiment très costaud. C'est vraiment très 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 costaud, Dwight Howard au rebond. Oh, mais vas-y, mais sérieux ? Oh là 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 là, le contre. Ah. Ça y est, je recommence à faire de la merdouille là. J'ai cru un peu trop là. On était à 26-26. Là, ils viennent de nous mettre 8 points dans la vue là. Il est chiant lui. Oh non, je perds le balle. Oh, sérieusement, mais c'est pas vrai. On peut pas passer quoi. J'arrive pas à bien faire mes drips pour passer le défenseur. Faut que je m'entraîne à ça. Faut vraiment, vraiment que je m'entraîne. Parce que c'est dommage de perdre des ballons bêtement comme ça. Ah, on est revenu à 2 points. Ça, c'est bien. Les copains du 5 majeur ont fait le taf. Il faut vraiment, vraiment que je m'entraîne pour passer là. Allez, un rebond, parfait. Partois, partois. Les ballons monopolisés, c'est gentil. J'ai le droit de garder le ballon. Pourquoi on n'a pas le droit de garder le ballon ? Ça, ça m'énerve, ça. Ça, parce que je suis remplaçant. Ah ouais, parce que je suis remplaçant, donc j'ai pas le droit de garder le ballon. Tu comprends ? Non, mais c'est pas un cadeau qu'ils m'ont fait là. C'est pas un cadeau ce qu'ils m'ont fait là, là-dessus. Allez, le rebond, super. Sérieux ? Mais je te fais l'impression... Mais c'est pas vrai ! Non, mais le nombre de balles perdues, c'est incroyable, quoi. Il n'est pas capable de faire un truc bien, quoi. En passe, mais il est nul à chier. Je m'en fous d'avoir le ballon monopolisé, franchement. Regardez, on est repassé à C. Non, mais c'est un truc de dingos, quoi. On était à B. Franchement, quoi. Oh là là là. Non, mais franchement, le jeu est extrêmement dur. Par contre, en termes de notation, quoi. Je trouve beaucoup plus que dans le 15. Tu fais une faute, boum, ça te fait quasi baisser. Enfin, je ne vais pas te dire... Dans le 14 et le 15, c'était facile d'avoir un A+. Ouais, quand tu jouais en... Quand tu jouais la totalité du match, tu pouvais avoir un A+. Enfin, pas quand tu étais remplaçant. Là, je trouve que c'est quand même abusé, parce que ce que tu perds en faisant une erreur, mais c'est... J'étais à B, et en faisant trois erreurs, deux, trois erreurs, je suis placé à C, quoi. Enfin, c'est hyper rapide, quoi. Il faut vraiment être extrêmement régulier, c'est la difficulté. Non seulement pendant une saison, mais pendant la course de toute sa carrière. 11 rebounding titles et son total de 24 000. Je veux dire, personne dans l'époque moderne n'a même été plus près à ça. Ah la vache, encore une fois, ballon perdu. C'est les passes qui ne sont pas bonnes. Tu n'arrives pas à passer correctement. Les passes ne sont pas bonnes, pas bonnes du tout. Je crois que je suis... 4 ballons perdus, encore une fois. On fait pareil. On continue sur notre habitude. Et 4 ballons perdus, dont 2 ou 3 sur des passes qui n'arrivent pas à leur dessinataire. Pourtant, je n'ai pas l'impression de tenter des passes décisives. Enfin, difficiles, pardon. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Et je commence à habitué à la caméra, en plus, donc il n'y a pas de raison. Ah ouais, celle-là, elle mérite. Ah, celle-là, elle méritait. Mais franchement, bien sûr, elle méritait. Là, je l'avais fait un super geste, là. Ça passait tout seul. Allez, on tire le lancer franc. Il est pour nous. Ça rentre, super. Oh, il ne rentre pas. Ah là 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 là, dommage. Bon, c'est loin d'être parfait encore. C'est loin d'être parfait, tout ça. Ah, la passe difficile, pareil. La passe est trop dure. Là, je tente des passes vraiment trop dures. J'ai l'impression que ça va passer. En fait, c'est vraiment que je ne suis pas habitué à cette caméra. Et du coup, je tente des trucs. Un peu à l'aveuglette, quoi. Alors que... Oh, franchement, la défense... Alors là, la défense, elle est hyper costaud, quoi. Je pensais même pouvoir faire le contre. Très, très bien défendu, là, sur cette action, par contre. Ils m'emmerdent, là. Ça ne veut pas. A trois points, c'est horrible, quoi. Horrible, ce qu'on est en train de faire. Ah, merde, je n'avais pas vu. Eh ouais, bonne défense. Eh ouais, bonne défense, encore une fois. Par contre, défensivement, on est costaud. Non, mais ça ne veut pas, quoi. Mais c'est incroyable. Ah, non, mais franchement, quoi. Il n'y en a pas un qui passe à trois points, quoi. Pas un seul. Pas un. Alors que souvent, je suis pas mal placé, quoi. C'est impressionnant, quoi. Il va marquer un, enfin, parce que 63,50, là. Eh là, on ne marque pas. C'est pas que de ma faute. Mais enfin, je fais quand même pas mal d'erreurs. Ah oui, il y a faute. Ah, il y a faute. Ah, il y a faute. Puis, il met un plus trois, à mon avis. Oh, yai, 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 yai. Oh, yai, 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 yai. Ah, clairement, le niveau NBA, c'est pas évident. En tout cas, j'avais bon placement. Vous voyez, je suis revenu à une note de B, en finale, dans notre collectif. Il faudrait peut-être en avoir une. Essayer d'avoir ou moins B+, voire A-, ça serait quand même pas mal. Voilà, on a joué un peu plus, quand même, je trouve, en termes de minutes de jouer. Même du tout, je vais gêner Howard. Putain, putain. Ça, je pense que je peux pas trop y faire. Ah, ça passe pas. Bon. Bon, bon, bon. Je sais pas, la caméra, il y a des trucs que j'arrive mieux à faire que dans la caméra latérale. Comme par exemple, les quelques justes techniques. Mais ça, il faut que je m'entraîne. Et puis, je pense que je pourrais m'y entraîner avec la caméra latérale, pour tout vous dire. Mais les passes, par exemple, bizarrement, j'y arrive un peu moins. Enfin, en tout cas, sur certaines passes. Et la défense, j'y arrive moins. Les contres, les interceptions, les rebonds. Je trouve que je suis un peu moins efficace. En tout cas, c'est mon impression. Après, ça va peut-être venir encore une fois. En tout cas, on va finir l'épisode avec cette caméra. Mais j'ai l'impression que je suis un peu moins à l'aise. Oh là là, Houston, qui mène de plus de 20 points. Comment vous dire que c'est un peu la merde, quoi. Patrick Beverly, envers les équipes. On va regarder les rocettes. Beverly et Harden, ils sont sur le communication. Cote, Unis et Howard, la poste, et c'est Brewer. Et c'est le haut, c'est le haut, c'est le haut, c'est le haut. Oh là là, c'est le haut, c'est le haut. Ah là là, c'est le haut. C'est le haut, c'est le haut, c'est le haut. Dommage Oh là James Harden Bien joué Protège leur bon super Allez on y va Oui Il est beau celui là Oh ce qu'il est beau Pas mal du tout ça Pas mal du tout Alors celui là j'ai bien accéléré J'avais de la vitesse Hop un très très joli double pas là dessus Pas mal allez Eh ouais on le passe Transformer un plus un super Encore un palmarès débloqué Obtenir un plus un dans un match Je pensais de l'avoir déjà fait d'ailleurs Je l'avais peut-être pas converti tout à l'heure Je sais pas Tiens c'est bien joué Et encore un rebond Voilà Récupérer 5 rebonds dans un match On vient de débloquer ça Il faut y aller peut-être un peu plus là Se servir des coéquipiers Avancer Leur demander Prendre un peu plus de vitesse Parce qu'à l'arrêt en fait j'ai du mal A l'arrêt j'ai plus de mal à faire la différence Bon il faut que je m'entraîne au geste Technique hein Mais à l'arrêt j'ai vraiment plus de mal à faire la différence Alors qu'avec un peu de vitesse Et c'est pour ça Quand j'aurai un arrière Vraiment très athlétique Très rapide Même à l'arrêt tu fais la différence Même à l'arrêt t'es au-dessus C'est à dire que boum Tu fais une accélération Le mec est dans le vent Donc là C'est clairement encore pas ça Mais on est à 10 points Ça y est Ça y est on est à 10 points Passe là ouais Passe là Passe là bien On y va Et il passe pas dommage Cette action là j'irai bien pour le moment On arrive à bien remonter le terrain Par contre tu m'as fait prendre reward Ah non mais non Mais par contre Alors voilà Voilà ce qui va pas Voilà ce qui va pas avec cette caméra C'est que je ne voyais pas Où je devais aller défendre Et ça ça me Ça a tendance à me gêner un peu parfois Alors Ballon monopolisé Excuse moi d'être le meneur de jeu Alors je veux dire Si j'ai pas le droit de monopolisé le ballon Je sais pas qui a le droit Mais oui Enfin Enfin Trois points qui rentrent Et on aura tenté On aura tenté à trois points Enfin on est récompensé quoi Oh la 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 Il est beau en plus hein Non non Et voilà un ballon perdu encore En voulant faire une passe Le mec juste à côté de nous quoi C'est pas vrai C'est pas vrai Le nombre de ballons Ça c'est vraiment ce qui va pas Cinq ballons perdus quoi Arrête avec ballon monopolisé Sérieux J'ai quand même le droit quoi Qu'est-ce que c'est que ce truc aussi Ballon monopolisé Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en gros T'as pas le droit de monopolisé le ballon Pendant plus de temps de temps quoi C'est ça Là si j'étais en position de meneur de jeu Vu que je défends pas sur Harden C'est que je dois être meneur de jeu encore Bon là je défends sur Harden Bon voilà voilà merci Oh dommage Dommage Allez faut vraiment que j'améliore mon tir intérieur Parce que c'est comme ça que je vais être le plus efficace En tout cas pour le moment Oh la vache D'accord D'accord Voilà on est repassé à B- M'empêche en faisant toutes ces erreurs défensives Et il n'y a pas que des erreurs défensives Je veux dire quand on me dit Ballon monopolisé Moi ça ça m'énerve Personne qui bouge en même temps Comment tu veux que je fasse des passes Surtout on me dit pas bonne défense quoi C'est pas dommage 6 ballons perdus dans ce match Eh bah dis donc On est pas au niveau encore On est clairement pas au niveau Ah là 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 Ah là 6 ballons perdus c'est beaucoup Alors à côté de ça on fait pas mal de trucs A côté de ça c'est pas mal Allez on se replie bien défensivement Bien joué Oh le contre Oh l'énorme contre Alors là Là on vient de se rattraper là Là clairement Et on en repère Aïe 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 Le nombre de ballons perdus C'est impressionnant 7 ballons perdus Aïe 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 On est en train de faire un record là Bon voilà Match fini Je crois qu'il gagne Houston gagne a priori Bah ouais Là ce qu'il faut retenir C'est les 7 ballons perdus C'est ce qu'il faut retenir J'avais dit que je voulais en faire moins Alors j'ai tenté un peu plus de trucs On va dire au niveau des tirs etc Donc c'est aussi pour ça Mais il y a 4-5 ballons sur les 7 C'est des passes Qui vont pas dans les mains de l'adversaire Et ça faut qu'on améliore ça aussi Faut qu'on améliore nos passes Pareil 3 sur 9 au tir c'est pas bon Malgré tout on met 13 points 6 rebonds A noter quand même 6 rebonds Et 3 passes décisives Et un contre Donc ça c'est plutôt pas mal C'est plutôt pas mal En revanche En note de match On est toujours Enfin je veux dire En note de match On est toujours acceptable Donc c'est clairement pas assez Salut 8 Non il n'y aura pas de FIFA ce soir je pense Pas de FIFA ce soir Merci Kevin Et maintenant on a l'opportunité De présenter Bah ouais bon en plus il y avait James Sarden en face Donc ouais bien sûr on a perdu Bon on a les notes de B En planement collectif C'est clairement très très moyen Je pense qu'on pourrait faire quelque chose de beaucoup plus propre Pour avoir beaucoup plus Mais là avec tous les ballons qu'on perd C'est impossible d'avoir un 1 quoi C'est pas possible On perd beaucoup beaucoup trop de ballons Il va falloir qu'on s'améliore Il va falloir vraiment qu'on soit beaucoup plus propre Mais j'ai vraiment envie de tenter des choses quoi C'est ça aussi qui me C'est à dire que je suis partagé vraiment Entre l'esprit de faire un match extrêmement propre Extrêmement précis Et de tenter vraiment des choses simples Au risque que ce soit un peu chiant Et de tenter voilà ce que j'ai un petit peu tenté Quelques actions qui sont plutôt sympas Voilà donc il faut essayer de trouver un petit équilibre Entre ces deux choses là Et ça va finir par venir Et puis là je commence à m'habituer un petit peu à la caméra aussi Donc ça devrait le faire Et puis au bout d'un moment ça va Non là vraiment c'est très très long Alors je trouve qu'en fait l'équilibre Mais ça c'est ce qui avait été dit L'équilibre entre les cinématiques C'est du grand n'importe quoi Il y en a beaucoup d'un coup Et alors a priori dès qu'on a passé tout ça Et puis rien Ou alors une de temps en temps Utilisée vraiment avec total parcimonie C'est un peu trop long en plus de ça Bon alors après on a appris des choses intéressantes Notamment entre Vic et Freak On a appris des choses intéressantes Donc comme quoi voilà Bon déjà Freak lui reproche son comportement Lui reproche ceci cela Qui dépense trop de pognon Et qui est par ailleurs son pognon L'autre lui dit ouais mais attends Figure toi que je t'ai quand même soutenu Et je t'ai quand même caché Quand il y a eu un accident avec un gars Quand tu t'es bagarré Voilà bon bref c'est des histoires comme ça La cinématique était quand même pas mal Les dialogues sont assez travaillés Machin Tu sens que c'est un peu plus poussé Qu'une cinématique globale Mais ça dure très 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 longtemps quoi Là la cinématique a duré peut-être Un quart d'heure 20 minutes facilement Facilement Et derrière il y en avait une autre petite Où on voit notre copine là Machin Où il se passe pas grand chose C'est ça qui est un peu lourd quoi Et on joue quand quoi Tu vois on joue quand Voilà Bon il nous reste deux matchs Il nous reste un match contre les Grizzlies Et un match contre Et un match contre Je sais pas qui Et bah écoutez Ce que je vous propose Ce que je vous propose Je sais pas combien on aura fait de matchs On aura fait trois matchs dans cette vidéo Ouais bah écoutez ça va aller Ça va suffire Trois petits matchs dans cette vidéo Ce qui fait qu'en plus il y aura eu pas mal de cinématiques Donc ça a pris du temps Ça c'est vrai Mais vous ne les aurez pas sur Youtube Rassurez-vous Elles sont beaucoup trop longues Je pense même pas Vous mettre des bouts Comme j'avais fait sur le premier épisode Vu que je vous fais un résumé rapide En pire si vous voulez voir les cinématiques Je pense qu'elles sont disponibles sur internet Les cinématiques ont été mises en vidéo Donc voilà Désolé les gens Ça m'a fatigué ces cinématiques Non bah écoutez Ce que je vous dis C'est qu'on se retrouve très vite Pour le prochain épisode Pour l'épisode 5 Donc qu'est-ce qui s'est passé En gros dans cet épisode Trois matchs Avec des performances moyennes Voilà Bon et bah écoutez Ce que je vous propose C'est qu'on s'arrête là Donc pour cet épisode Merci à tous d'avoir suivi D'avoir suivi le live Et puis merci à vous D'avoir regardé cet épisode Donc on se retrouve très très vite Pour l'épisode suivant Donc où il nous restera Deux matchs Pour terminer Cette saison Cette saison NBA Cette saison rookie Donc là un match Contre les Grizzlies Et puis le dernier Je sais pas contre qui ce sera Et puis écoutez Derrière à mon avis Peut-être qu'on pourra Changer d'équipe Et démarrer enfin La grande saison NBA Où on pourra faire Tous les matchs Choisir les matchs Qu'on veut jouer Peut-être signer Des contrats publicitaires Bref Ce qui se passait Un petit peu Dans le 15 Et bah qu'on retrouvera Dans NBA 2K16 Mais après cette saison De rookie Voilà Allez bonsoir à tous Bonne nuit Si vous allez vous coucher Et puis On se retrouve très très vite Allez ciao tout le monde Bye bye Et à la prochaine Bonne nuit